Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le guide de Innocence en mode normal, la couronne de l'Immaculée. Alors oui vous voyez un écran noir c'est normal parce qu'à partir de maintenant en fait c'est là où c'est qu'il va vraiment y avoir des spoilers majeurs en fait qui n'ont pas qui n'ont pas du tout été présentés dans les trailers comme tous les donjons qu'on a vu précédemment et c'est pourquoi voilà si vous voulez pas vous faire spoil ne regardez pas cette vidéo et sinon bah écoutez on est parti pour le guide de ce boss là et donc on commence tout de suite avec Innocence dans sa première forme qu'il n'y a pas d'ailleurs dans le mode extrême et il commencera tout de suite par Rey Royaume qui est Tunaoe sur tout le monde donc ici remontez bien tout le monde à ce moment là ensuite il va utiliser Militien Céleste et des adds vont apparaître donc ici ben vous avez juste à les packer ensemble et à faire de laoe pour les vaincre assez rapidement ils n'ont pas beaucoup de points de vie en même temps voilà ils vont utiliser épée sacrée qui est un tank buster mais là elle n'a même pas eu le temps de le caster ensuite il utilisera point du jour qui est des aoués en fait sous les joueurs donc évitez les si jamais c'est une aoué qui est sous vous ensuite il va faire apparaître des météores et utiliser up captivant donc à ce moment là il faudra pas le regarder il faudra au moins une personne dans chaque météore bien sûr pour le prendre et pas que ça explose et que ça fasse des dégâts à tout le monde ensuite il sera un nouveau Militien Céleste où il va faire apparaître des adds et utilisera une nouvelle attaque au milieu de la zone lumière directrice en fait qui va normalement ben buffé les adds ensuite il va suivre par un point du jour et donc il va continuer toutes ces attaques là jusqu'à ce qu'il arrive en fait à s'effondrer voilà et à ce moment là on va recevoir des attaques elle exaltée et donc là le but c'est de réussir à le vaincre en fait jusqu'à ce qu'il meurt pour passer en fait à la vraie phase du combat en fait au vrai combat contre innocence et nous voilà contre innocence qui ressemble forcément beaucoup plus maintenant au mode extrême et il commencera avec éclair vertueux qui est bien sûr un tank buster donc il s'utilise bien des cooldowns défensif heureusement ça ne laisse pas de debuff donc à ce moment là vous pouvez avoir le même temps qu'il tank pendant toute la durée du combat on va bien sûr sa phase de mécanique donc à ce moment là vous pouvez voir donc des piliers qui feront des à eau sur tout le monde ici vous avez juste à les éviter ce sont de sa place à eau en ligne qui visent normalement que les dps ensuite il va réutiliser à nouveau réprobation ailée et à ce moment là voilà vous avez le pilier qui apparaît au centre de la zone et qui va tourner sur toute la zone vous pouvez voir que vous avez une petite marque en fait qui vous permet de pouvoir traverser quand même la ou eau ou vous pouvez simplement en fait tourner avec la ou eau en même temps ensuite il va utiliser réprobation légitime en allant au centre de la zone et à ce moment là ce sera une attaque qui va cibler tous les points cardinaux ainsi que les points entre les points cardinaux après il va utiliser encore une fois son tank buster et refaire cette attaque là de façon quasiment instantanée donc essayez de bien vous souvenir où se trouvent ces positions là ce sera quelque chose qui sera très important pour le mode extrême ensuite il va utiliser pire d'ombre qui est une simple à eau sur tout le monde après il va aller au nord de la zone en fait il ne sera plus ciblable et des ad vont apparaître des déshonneurs pardonnés ici l'idée c'est de tuer toujours rapidement l'ade qui est lié avec l'ade du milieu en fait pour pas qu'elle l'absorbe parce que plus elle va absorber l'ade et plus elle va faire de dégâts et donc à ce moment là vous avez plus de chances de mourir voilà on récupère à chaque fois un stack de vulnérabilité augmentée donc quand vous arriverez à vaincre l'ade du milieu avant que le jugement suprême soit arrivé à 100 vous avez la jauge qui est apparue à l'écran bah vous pourrez survivre à cette attaque là et à ce moment là commencer la dernière phase du combat et donc il commencera de suite cette phase aller au centre de la zone et utiliser les rayons divins qui est une août voilà qui va grandir mais vous avez largement le temps de l'esquiver c'est une août encore une fois qu'il y aura dans le mode extrême qui sera beaucoup plus rapide donc vous pouvez déjà apprendre un peu à regarder comment l'esquiver justement ensuite il utilisera donc le pilier de la lumière où tout le monde devra se paquer pour une attaque où on va devoir partager les dégâts ensuite il va utiliser à nouveau réprobation ailée et donc commencer sa nouvelle phase de mécanique donc là vous avez à la fois les lasers qui vont apparaître en plus de la ligne au milieu qui va tourner tout autour du boss en même temps il va faire un tank buster après il va aller au nord de la zone et utiliser son dive et à ce moment là vous devez simplement aller sur les côtés pour prendre le moins de dégâts possible c'est encore une août qui aura en mode extrême mais dont on ne verra pas la marque au sol mais vous voyez un petit peu comment l'esquiver à ce moment là ensuite il va utiliser pilleur d'ombre à nouveau donc c'est l'août sur tout le monde ici remontez bien tout le monde il va utiliser à nouveau réprobation légitime où ça va être son août qu'il va répéter en même temps il va faire des août sur chaque joueur n'oubliez pas que cette attaque va réapparaître voilà très très rapidement vous avez quand même un peu le temps de l'esquiver contre un moment d'extrême puis après il va utiliser pille de lumière donc à ce moment là il faudra se paquer après il utilisera nouveau vision béatifique qui sera son dive donc aller à l'opposé pour ne pas vous faire toucher par cette attaque là et je pense qu'on a vu vraiment toutes les mécaniques maintenant vous aurez juste à lui descendre ses pv tout en survivant et vous pourrez donc vaincre le boss parce que je ne suis pas sûr qu'il a un enrage et à ce moment là félicitations vous avez vaincu innocence en mode normal et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire et à vous abonner et n'hésitez pas non plus à me suivre sur twitch directement si vous voulez voir un peu tout ça en live aussi justement sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à la prochaine ciao tout le monde